Musique de générique C'est ce qu'il aurait pu être Donc ici je joue une petite Twitch full summoner de level 72 Comme vous pouvez voir juste ici Spécialisé dans la vocation On peut voir ici que je suis accompagné par ma petite horde de zombies Et mes deux peaux petits spectres translucides qui m'accompagnent Pour présenter directement ce petit build On va start une petite map grotto de level 66 Je suis level 72, ce n'est pas extrêmement au dessus Juste pour montrer plus ou moins ce que ça donne Ok c'est parti les amis Le petit temps de chargement toujours un peu ralenti par fraps Ok on y est Donc castons Articard mort Et avançons pour vous montrer un peu de gameplay Enfin de gameplay à proprement parler Pas forcément hein Tout ce que nous allons faire comme vous pouvez le voir C'est caster en boucle des Summon Raging Spirit Regardez le combat se faire de loin Par vos zombies, vos spectres et vos Summons Enfin vos Summon Raging Spirit pardon Et aussi de temps en temps les buffés comme une grosse vache Avec une petite aura Il faut savoir aussi que cette map est une map beyond C'est pour ça que je fais quand même attention Sait-on jamais Ok ça se passe bien Allez les amis A l'assaut Ouah les stacks Les stacks de franzier Les stacks d'endurance Ouah mama Ils sont nombreux les salauds Mais malgré ça vous pouvez voir que ça fonctionne quand même très bien Je n'ai toujours pas pris un coup Mais qu'est-ce que t'a passé-t-il ? Les mignons font tout pour moi Mais oui Ce sont des bons petits mignons Vous pouvez voir que la vitesse de clear est quand même pas mal Pas mal du tout Oh une petite Doomsmart C'est toujours bon à prendre ça Et que le niveau survivabilité Bah vous êtes peinard Vous êtes bien planqué derrière Donc on invoque On invoque On invoque On invoque On claque l'explosion des corps Et on regarde nos chers petits chérubins Faire le travail à notre place Donc Pour ce build Qu'est-ce qu'il vous faut ? Pour ce build Il vous faut Les bons petits zombies Comme vous pouvez les voir ici Petit zoom in Ils sont-ils pas beaux ? Un peu dégueulasses quand même Quelques spectres Donc deux spectres Huit zombies Et On va monter ici A Voilà 12-13 Raging Spirit Perpétuellement Ce qui fait donc Quand même Pas mal de monde A l'écran Ça peut être assez problématique aussi Souvent on se dit Putain mais où je suis ? Je suis perdu dans une marée humaine Enfin marée humaine Marée de summon C'est n'importe quoi Bon on va continuer A clear un peu la map Donc toujours Dès que vous tuez des mobs Vous claquez Votre aura Je vais expliquer plus en détail Juste après Et vous summonez toujours En boucle, en boucle, en boucle Et vous progressez Tout le temps comme ça Dès que vous prenez un coup Vous claquez les potions Bien sûr En toute logique Donc pour ce buid C'est un buid Qui ne demande Normalement aucun Item unique Il faut savoir que Pour montrer mon inventaire J'ai juste Un bâton avec Plus 2 off-level Of socketed fire gems Pour mes summon Raging Spirit Des gants normaux Des boots normal Un casque normal J'ai juste un Clock of Defiance Parce qu'il me fallait Un moyen de défense Après vous pouvez toujours Partir sur des PV Des PV et de l'énergie shield Si vous voulez faire Un personnage hybride Avoir plus de résistance Parce que bon Clock of Defiance C'est bien beau Mais ça ne donne pas de rési Donc Pour ce buid Nous avons besoin Des raise zombies Comme vous pouvez voir Sur cette gemme ici Ce qui crée Les petits zombies Donc les zombies Ce sont des minions Plus ou moins passifs C'est à dire Qu'ils ne vont pas Agresser directement Vos adversaires Pour vous montrer Plus en détail J'arrive à trouver des mobs Voilà Restons ici Vous voyez que les spectres Vont attaquer automatiquement Et ensuite seulement Les zombies vont y aller Mais encore c'est pas sûr Vous voyez là Ils sont en mode AFK Ils sont Ah rien à foutre Je fais grève Je fais partie de la SMCF Moi je ne travaille pas madame Bien Avec les zombies Ce que nous allons mettre C'est Mélésplash Pour que quand un zombie Frappe un ennemi Les dégâts se répartissent Sur les cibles alentour Ce qui permet d'avoir Un peu de dégâts en AOE Attendez Il semblerait qu'il y ait encore Du combat par là On va aller booster un peu Et continuer notre explication Parce que c'est ça qui est bon Avec ce buid C'est un buid Plus ou moins AFK On va leur mettre aussi Multi-strike Pour taper 3 fois A la place d'une Un gros burst de DPS C'est toujours bon à prendre Et point important Au niveau du buid C'est qu'il nous faut Un casque avec plus 2 Levels of socketed minion gems Il faut savoir au fait Ce buid Enfin toutes les gemmes Summoning Ce qui est incroyablement bien Avec les niveaux Donc là on va gagner Directement 2 levels De socketed minion gems C'est à dire que mes zombies Au lieu de l'être Level 17 ici Sont comme s'ils étaient Level 19 Plus ils ont de level Plus les zombies vont taper fort Et surtout tanker énormément C'est à dire que là Mes zombies ont 5083 PV A voir que j'en ai 3200 C'est voilà Surtout que j'en ai 8 zombies Ça fait des beaux bébés Des beaux bébés Qui vont bien tanker le monde Pour vous Il y a encore un mob ici Seigneur Dieu Laissez moi parler Merci bien Qui vont tanker le monde pour vous Donc les zombies Ne sont pas votre source Principale de DPS Ils y contribuent méchamment Mais ils sont surtout là Pour tanker Tanker énormément Et il y a aussi Un petit tricks Entre guillemets Que tout le summoner Se doit de connaître Avec les zombies Car plus ils ont de vie Plus ils seront utiles Sur le côté Nous allons utiliser aussi Les spectres Les spectres Ici j'ai choisi Deux spectres Bien particuliers Bien utiles Donc ce sont des spectres Qui possèdent une bonne clear speed Comme vous avez pu voir Les explosions au sol Je vais essayer de vous la remontrer Au passage Forcément j'ai pris le chemin Le plus long Le plus déficé Où il n'y a pas de mob Parce que sinon Ça ne serait pas drôle Quand on record une vidéo N'est-ce pas Alors voilà On va vous présenter Donc vous voyez Cette zone au sol Donc c'est une espèce D'explosion delayed Donc delayed Comment dire Il cast la chose Et ensuite seulement ça explose Donc il possède Une bonne zone de base Et qui fait des dégâts C'est assez consistants Donc ils vont vous permettre D'avoir un peu plus Un peu plus de clear speed Un peu plus de clear speed Ma langue qui est fauche Un peu plus de clear speed Et surtout Un autre point Qui est très important En plus de ceci De cette explosion Ils vont aussi De temps en temps S'ils veulent bien le faire Maintenant Voilà Cast une bubble Une petite aura Qui va faire Vous pouvez voir ici You cannot be armed By direct damage From enemies Outside the bubble Donc c'est à dire Que tant que vous vous tenez Dans la bulle Tous dégâts venant Tendeurs de la bulle Donc tous les projectiles Tous les spells Qu'importe Tant que c'est hors de la bulle Ça vous agresse Ça ne vous touchera jamais Vous devenez invulnérable à ça C'est pour ça que ces specs Sont tellement utilisés Au niveau Parce qu'il n'y a rien De plus pété dans le jeu Je trouve Que cette aura Imaginez tout simplement Un warrior ayant cette aura Insensible à tous les dégâts A longue distance Mais oui Je suis preneur madame Donc pour les specs Nous allons mettre Vu que nous allons utiliser Ceux-ci Donc les évangélistes Je vous montrerai Après où on peut Les obtenir Nous allons mettre Increase Array of Effect Pour une plus grande bubule C'est toujours bon Et plus de zone Niveau de leurs dégâts Nous allons remettre Million Damage Pour 74% Enfin 74% Excusez-moi Excusez-moi 74% increase damage Toujours bon Et Spell Echo Pour qu'ils castent Deux fois leur zone au sol Au lieu d'une fois Donc c'est toujours plus de DPS A côté de ça Nous allons aussi utiliser Les Summon Raging Spirit Donc mis dans un bâton Plus 2 level of fire gem In this item Donc ça fonctionne Plus ou moins dans le même principe Que pour le casque Qui est les plus 2 level of minion gem Donc ça va voir Que c'est un bâton Que j'ai loot au fait Tout simplement Donc c'était plus ou moins Pas mal C'était assez intéressant Parce que c'est plus ou moins Tout ce qu'il vous faut Sur ce bâton Il vous faut De la case de speed Plus le level of socketed fire gem Vous pouvez avoir Un plus 3 off level gems Mais là Soyez prêt à débourser méchamment Et donc sur ce bâton J'ai mis aussi De la mana regeneration Car c'est aussi Mon moyen de défense Pour le moyen de défense J'utilise donc Le clock of defense Pour mine over meter Donc c'est à dire Que les dégâts Qui vont être mis Sont pris aussi De votre mana Euh oui Donc voilà A côté de ça J'utilise aussi Comme aura J'utilise clarité Plus de mana Enfin de regeneration de mana J'utilise haste Pour caster beaucoup plus rapidement Mes petits Summoner raging spirit Et pour que mes minions Eux aussi aillent plus vite Et fassent plus de dégâts Et ainsi de suite Et nous allons utiliser Donc purity of elements Vu ça c'est Ce n'est pas nécessaire Complètement C'est juste au goût de chacun Moi personnellement Je préfère avoir Mes résistances over cap Comme ça si je me prends une curse Bah je suis plus ou moins bien Et j'ai aussi Donc Ah oui Arctic armor Le spell Est broken Vous voyez donc ce spell Va réduire les dégâts de feu Prix Et les dégâts physiques Ça a l'air de rien 105 fire damage taken when hit Et 105 physical damage taken when hit 105 points de dégâts On peut se dire Ouais mais c'est de la merde Tu te feras quand même défoncer Etc Non Parce qu'en fait C'est surtout très efficace Pour plusieurs choses Déjà Le feu Quand vous allez marcher Sur des paths of Burning ground Déjà vous ne le sentirez presque pas C'est plus ou moins pratique Et ça va surtout mitiger énormément Tous les petits dégâts Que vous allez subir Par exemple Je vais parler des Tentacle miscreation Qui envoient énormément de De piques À la seconde Et du coup au fait Vu que ce sont énormément De petits dégâts Cumulés Bah vous ne le sentirez presque pas Et ça c'est tout bon Donc on va continuer à clear un peu Pour te montrer un peu plus Donc toujours le même principe On avance On se mode On se mode en boucle Et on laisse les minions faire On les laisse s'amuser C'est ça qui est bon Oh Spell Echo vient de level up C'était pas beau ça Donc oui Nous avons aussi une potion de mana Dans ce cas C'est parce que Vu qu'on a Mind Over Mater Si on prend des coups On va prendre des coups Sur le mana et se retrouver home Soudainement C'est pas fun Donc n'hésitez pas A directement claquer Votre potion de mana Si vous avez le Mind Over Mater Donc ensuite Nous allons aussi utiliser Niveau des Du petit buff Ça s'appelle Flesh Offering Donc Flesh Offering C'est un buff Pour vos minions seulement Pas pour vous Ça serait un peu trop broken Donc pour bien le montrer S'il vous plaît Donc consume a corpse Which temporarily empower your minions Blablabla Donc en gros Les minions Vont gagner 38% D'attaque speed 38% de cast speed 38% de movement speed C'est insénement puissant Et c'est le principe Dès que vous allez tuer des mobs Vous allez cliquer Vous allez créer Cette petite horace Ce qui fait que Tous vos minions Vont être affectés par cela Ce qui vous permet De clear constamment A une vitesse assez folle Avec ça Nous allons linker Avec Increase Duration Pour que ça tienne Tout simplement Plus longtemps C'est plus ou moins le principe Donc nous avons aussi Clarity Et Articard mort Qui sont mis dans les mêmes slots Mais c'est juste parce que Je n'avais plus de place ailleurs Donc toujours le même principe Boom Invocation Boom Destruction Allez-y mes minions Faites vous plaisir Bon j'aurais peut-être pas du faire Une gros taux par contre Parce que les mobs sont tellement espacés C'est un peu chiant Donc il faut savoir Qu'au niveau défensif Vous êtes franchement très bien Vous êtes planqué Derrière votre armée De créatures On n'avait rien à foutre Les zombies sont là Pour servir de tank Les Raging Spirit Pareil Parce qu'en fait Ils bloquent les projectiles Donc tranquille Vous avez Laura Les évangélistes En plus pour vous protéger Vous avez Mind Over Meta Vous avez Articard mort Vous avez Purity of Elements Bon malgré ça Je n'ai que 3500 PV Je le sens quand même Pour prendre des petits coups Mais Ah bon petit pack de bleus C'est peut-être le temps D'invoquer mon arme secrète Allez-y les minions Et là On a la Val Summon Skeleton Regardez-moi ça Cette armée Monstrueuse Bon je l'ai claqué Un peu pour rien Mais c'était juste pour le louls Pour vous montrer un peu Ce que ça donne Voilà Donc Val Summon Skeleton Va invoquer énormément De petits squelettes Qui vont venir vous aider au combat A savoir qu'il y a donc Un général 5 mages 8 archers 21 guerriers Et on va mettre cette gemme En même temps dans le casque Pour qu'elle gagne aussi Plus de level of minion gems Il faut voir aussi Qu'elle possède Que les minions ont 2062 PV Ce qui est pas mal du tout aussi Et qu'ils ont aussi donc Pour le coup Melesplash Et multi-strike Ce qui est assez pété A côté de ça Pour l'arbre de talent Maintenant On va vous montrer ça Plus en détail Donc on va start Avec la Witch On peut start aussi Du Templar Mais la Witch C'est la plus pratique Surtout en early Si vous voulez Level up en tant que summoners Donc on va partir Par ces points ici D'Energy Shield Mana Regeneration Mana Regeneration Tout le long Jusqu'à Deep Wisdom Et enfin A partir d'ici Nous allons avoir Nos premiers nodes De minions C'est à dire Minion Life Minion Damage Et Lord of the Dead Lord of the Dead C'est beau ce nom Donc Plus de zombies Plus de squelettes Bon les squelettes On va pas Personnellement Je les utilise pas trop J'ai plus assez de gemme Tout simplement Ensuite nous allons remonter Prendre la vie par ici Remonter encore ici Passer par ici Ensuite prendre Minion Life Minion Damage And Life Leach Minion Damage Death Attainment Donc ça ça va vous permettre D'avoir un spectre en plus Mine de rien Les spectres C'est une grande partie De votre DPS C'est à savoir que ceux-ci Donc les évangélistes Ne sont pas les spectres Éant le plus Grand DPS du jeu Mais c'est à mon goût Les plus utiles Tout simplement Bon Vous pouvez me laisser tranquille Deux secondes Voilà Donc une fois que ceci est fait Nous allons passer vers la gauche Et aller chercher ce point ici Minion Instability Minions Explode When Reduced to Low Life Dealing to 33% Of the Maximum Life As Fire Damage Surrounding Ennemis Donc c'est à dire qu'une fois Que les minions sont low life Au lieu de mourir tout simplement Ils vont exploser Et provoquer dans leur mort Une AOE de dégâts Équivalente au nombre À 33% de leur PV max Donc à savoir que plus vos minions Vont avoir de vie Plus ils vont tanker Et plus quand ils vont mourir Ils vont infliger des dégâts monumentaux Là par exemple J'ai 5000 PV Sur mes minions 33% de 5000 Ça fait beaucoup Je suis toujours aussi nul en maths Donc voilà Mais vous pouvez juste imaginer A quel point ça vive des masses C'est surtout extrêmement efficace Contre les boss Parce qu'en règle générale Contre les boss Vos minions vont quand même mourir C'est à dire qu'une fois Que vos minions sont très haut niveau En règle générale Ils possèdent assez de HP Pour ne pas mourir Mais s'ils leur arrivent de mourir Il faut dire que Même dans leur mort Ils vont avoir leur utilité Des bons gros dégâts On a Imaginez donc 8 zombies qui meurent d'un coup A 5000 PV Donc 33% de 8000 Enfin de 5000 x 8 Voilà Beaucoup de dégâts Une fois que c'est fait Nous allons descendre par ici Nous allons prendre Might and Agility Parce qu'il faut savoir aussi Que dans ce build On va utiliser énormément de gemmes Différentes Que ce soit des gemmes de dextérité Des gemmes de force Donc il faut rapidement aller chercher Ces petits points ici C'est assez important Pour pouvoir développer les gemmes tranquillement Ensuite nous allons chercher Puppet Master On va avoir encore des zombies Et des squalettes en plus Ensuite nous allons partir Soit vers la gauche Soit vers en dessous Il dépend au goût de chacun Le principe en partant vers la gauche C'est d'aller chercher Purity of Flesh Donc de la Chaos Resistance De la vie Ainsi que Sovereignty Donc la Reduce Mana Pour vos auras Ou alors nous allons descendre En part en dessous Chercher Herd of the Flock Encore des minions Enfin des zombies Et des squalettes Et des dégâts Des PV pour vos minions Et ainsi de suite Soit nous allons Et ensuite nous allons descendre ici Pour chercher Retribution Ça on s'en fout un peu C'est juste la Casted Speed Qui est intéressante Pour les Summon Raging Spirit Et surtout des PV Parce que des PV On en manque un peu Une fois que ceci est fait Nous allons passer par ici Nous allons chercher Earth and Soul Ainsi que tous les points de vie Mana qui sont à côté Nous allons remonter Pour aller chercher Eldritch Battery Eldritch Battery Il va convertir toute Notre énergie Shield En mana Ce qui va vous permettre De tourner Artykar Mort Et tous les autres auras Sans aucun soucis Vous pouvez voir Que mon mana Artykar Mort Est de niveau De niveau 16 Et que je la tourne Vous pouvez voir Que normalement Quand vous tournez Artykar Mort Et que vous bougez Votre mana est drainée Sauf que là au fait non Non C'est juste Mon mana ne bouge pas Tellement que j'ai une Regaine mana de Tarde Pour vous montrer Un peu plus en détail Cela Nous allons aller Dans Défense Nous allons regarder Je regaine 210 points de mana A la seconde Voilà C'est quand même Pas si mal Ok Donc pour continuer L'Arbre de Talon Une fois que c'est fait Eldritch Battery Nous allons redescendre ici Et chercher Grieve Intention Encore Un zombie en plus Des dégâts en plus Enfin de la vie en plus Pour vos zombies Excusez-moi Ensuite nous allons redescendre ici Pour aller chercher Rhyten and Blood Life and Energy Shield Donc l'Energy Shield Va être transformé en mana Donc toujours bon pour votre Artykar Mort Et ainsi de suite Et de la vie tout simplement Une fois que ceci est fait Nous allons redescendre par ce chemin Pour aller chercher Les Nodes 2 Minion Damage Cast Speed Et Grave Pact Toujours des zombies en plus Les zombies sont quand même Prioritaires dans ce Buid Et nous allons descendre Pour aller chercher ici Exceptional Performance Donc Skill Duration Donc les Skill Duration Vont affecter votre Flèche Offering Qui va rester plus longtemps Sur le terrain Ainsi que vos Summon Raging Spirit Une fois que c'est fait Vu que ce Buid n'est seulement Que 72 Je vais passer chercher ici Tout ce qui est Skill Duration Et ensuite C'est simple C'est tout ce qui est PV Des PV Des PV Des PV Que ce soit des PV ici Des PV ici Bref On va se bourrer de PV Par la suite Parce qu'en fait Ce Buid Mine de rien Une fois que vous avez Les points de talent Principaux Donc c'est à dire Grave Pact Heart of the Flock Puppet Master Minion of Stability Death at an Element Et Grave Intention Et Lord of the Dead Vous avez fini Plus ou moins votre Buid Il ne faut pas plus de choses Dans l'arbre de talent Pour que ce Buid Soit complètement viable Savoir aussi Que niveau du stuff Donc je l'ai déjà dit Il ne faut pas grand chose Donc pas d'item unique Il y a un item unique Qu'on peut utiliser en particulier Pendant qu'on développe C'est les Bones of Url Même au A haut niveau C'est au goût de chacun Ce qui vous permet D'avoir un spectre en plus Et un zombie en plus C'est surtout le spectre en plus Qui est très efficace Là je pourrais avoir Trois spectres total Mais personnellement Je préfère avoir plus de vie Plus de résistance Que vous pouvez pouvoir Sur les Boats Elle possède 24% De Fire Resistance 27% Lightning Resistance 70% en vie Ce qui me permet De tanker un peu plus A côté de ça J'utilise aussi une amulette Qui est très peu utilisée C'est la Terrifyable 27% increase mana Regeneration rate 50 au maximum de mana 11 maximum mana 59% increase mana Regeneration rate Et surtout Item and gems Have 25 reduced Attributes requirements Ce qui vous permet D'utiliser des gemmes Donc je pense que Dans l'arbre de talent On peut le voir Voilà Vous voyez ici Item requirements 32 more dexterity required Sauf que Normalement Je ne devrais pas Pouvoir utiliser quelque chose Sauf que Par exemple Heist Qui est ici Je peux l'utiliser Vous voyez Je n'ai pas assez De dexterity pour l'utiliser Cependant Grâce à ça Ça veut dire Que 25% en moins De ce que je devrais avoir Donc là Normalement Je devrais avoir 136 de dexterity Mais comme je ne les ai pas Ça passe quand même Grâce à cette amulette Donc extrêmement utile Et en plus de ça Elle ne coûte vraiment pas cher A côté de ça C'est plus ou moins Tout ce qu'il faut savoir Pour ce bug On continue un peu Avec un peu de gameplay Donc vous voyez Même les packs bleus Ne font pas Long feu Face au doy Mais j'aime bien Qu'on s'appelle Comme ça J'aimerais juste Pouvoir arriver Jusqu'au boss Histoire de vous montrer Avec la Valsemon Skeleton Ce que ça donne Parce que la Valsemon Skeleton Elle aide surtout A ne pas négliger Elle est extrêmement Bété Par contre Parfois les minions Ils sont un peu du style Qu'est-ce qu'il se passe Je dois attaquer C'est aussi pourquoi Les Summon Raging Spirits Sont si utiles C'est qu'ils vous permettent Vu qu'ils agressent Directement la cible La plus proche Ils vont Oups Attention Faire attention ici C'est pas dangereux Voila Donc là J'ai quand même perdu Deux zombies Donc on va les recréer Directement Donc je disais quoi Je ne sais plus Mais je le disais Donc oui La Valsemon Skeleton A ne pas négliger Parce qu'elle est vraiment Insigne Et surtout mise Dans le même casque Que vos Que vos zombies Parce que les plus Deux levels of gems On les sent bien Dessus Très très bien C'est peut-être Que j'aurais peut-être Fait le boss Sans m'en apercevoir Ce qui est possible Avec ce buid La plupart du temps Il y a tellement De bordel à l'écran On va créer La petite aura Avancer Ok par ici C'est clear Donc aussi Au niveau du level up De ce buid Donc vous pouvez Complètement level up A partir de rien Même si c'est assez lent Très lent Donc je vous conseille Si vous voulez Level up En tant que full summoner Soit de prendre Flame blast Soit fire trap Et de level up Avec ça Sur le côté De vos zombies Etc Franchement Ça commence A réellement briller Au moment Où vous y arrivez Sur Sur Dominus A l'acte 3 Première difficulté C'est à ce moment là Vraiment que votre buid Commence à être violent Et en fait A ce moment là Vous pouvez défoncer Dominus Sans même cliquer Sur rien Du tout Vous laissez vos minions Faire Ils vont exploser Sur Dominus Et Dominus Va se faire exploser Tout bonnement Where is the boss Ah salut ma belle Allez mes minions Défoncez moi Cette petite salope Et voilà C'était un boss Voilà Juste pour montrer A quel point Le buid peut être Assez broken De temps en temps Donc Petit récapitulatif Sur le buid Juste un item unique Intéressant Pour le level up C'est les bones of uran A haut niveau Vous n'avez besoin De rien Excepté un bâton Avec plus de level of fire gem Même si vous voulez utiliser Semon Raging Spirit Vous n'avez pas forcément Besoin de ça Mais c'est appréciable Petit up de DPS Un casque avec plus de Level of socketed minion gems In this item Pour vos zombies Et à partir de là C'est tout ce dont vous avez besoin Toutes les gems sont Non Là par contre Non C'est le seul problème De ce buid C'est le niveau des gems Il faut savoir que ce buid Est très gem hungry Entre guillemets Vous avez besoin de beaucoup de gems C'est à dire que vous allez avoir besoin De multistrike Vous allez avoir besoin de Mellesplash Vous allez avoir besoin De spell echo Encore spell echo Encore Mellesplash Encore multistrike Bref Les gems Dans ce buid C'est vraiment La mort C'est la pire chose possible Et imaginable Parce que voilà Chaque minion a besoin De quelque chose Pour briller Maintenant vu que cela est fait On va aller vous montrer Comment créer des zombies Et des Summon raging spirit Nous allons aller dans Le scepter of god Donc la zone juste avant Dominus Pour montrer Nous allons retirer Spell echo ici Nous allons retirer Respecteur le remettre Nous allons retirer Les zombies Et le remettre Et dans le deuxième item Dans votre deuxième set d'item Ce que je fais en règle générale C'est que je mets La gemme qui s'appelle Desecrate Desecrate va vous permettre De créer des piles de corps Qui vont vous permettre Par la suite D'invoquer vos minions Où vous le désirez Là par exemple Il n'y avait pas de corps Je fais ça Et je peux invoquer Mes minions Tranquillement par la suite Ce qui va vous permettre Aussi de choisir L'aspect que vous voulez Summon Donc on le refait au passage Hop Et une fois que c'est fait Dans les options Nous avons dans les inputs Nous avons Si j'arrive à le retrouver Oui voilà Enable corpse targeting Ça va vous permettre En appuyant sur le bouton De choisir le corps Donc là vous pouvez voir Que ma touche Me montre que c'est un Non-dying aristocrate C'est pas ce qu'il me faut Moi il me faut un évangéliste Voilà Là on est un évangéliste Donc on fasse juste le summon Après Ce qui va vous permettre De ne pas summon Ce que vous ne voulez pas Et de ne pas avoir à le refaire Pendant 10 fois Ensuite nous allons remettre Spelléco Ah oui si vous utilisez Spelléco pour summon Vos créatures Bah forcément Vous allez summon Deux fois Et donc vous allez summon Peut-être quelque chose Que vous ne voulez pas Donc voilà Au niveau aussi des spectres Il y a soit les évangélistes Qui sont très prisés Soit mes petits chéris à moi Euh pas ici Ici plutôt Mes petits chouchous Je les adore Même si Ils ne sont pas Extrêmement Tanky Mais ils possèdent Une clear speed folle Donc on va Retirer Spelléco On va Desécrouler Ce sont Les flames Sentinelles Pour vous montrer Rapidement Leurs dégâts Nous allons aller Rapidement Au docks N'oubliez pas Entre chaque transition De remettre Votre article à mort Et vous allez avoir Un peu La clear speed Des flames Sentinelles Surtout Une fois que l'orace Reclacée Vous pouvez voir Qu'elle caste des fireballs Qui sont en fait Des fireballs Augmented Je vais venir Juste à ça Juste après On va bien arriver Dans une ligne Toute droite Ce serait sympatoche Voilà À la côte Le petit boss De the docks Décidément Il n'y a pas beaucoup De mobs Un petit peu plus De peuple Oui J'ai oublié De leur remettre Spelléco Forcément Malin Ah voilà Là ça a commencé Vous voyez La quantité De boules de feu Qui pop Et là C'est là Où ça devient Le plus beau Le plus gros bordel A l'écran possible Et ça C'est le meilleur moment Chers amis Sur ce Je vais vous dire À la prochaine J'espère que le bug Est été assez clair C'était Zell Ciao ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada